Bonjour Mamadou, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI, la radio qui nous parle chaque matin et qui nous donne la parole. Effectivement, ça c'est un beau slogan, la radio qui nous parle et qui vous donne la parole. Vous êtes à Mandiana, dans la région de Cancan, c'est au nord-ouest de la Guinée, et vous avez des questions Mamadou sur les déboires judiciaires de celui qui était considéré comme le numéro 2, l'ex-numéro 2 de la Junte en Guinée. Effectivement, M. Juan, Sadiba Koulibaly, l'ex-chef d'état-major de l'armée guinéen, vient d'être condamné à 5 ans de prison ferme pour l'inversion. Ma question est de savoir quels sont les faits qui lui sont reprochés réellement ? Alors, les faits qui lui sont reprochés, il a été jugé en tout cas vendredi dernier par le tribunal militaire de Conakry. Bonjour Mathias Renal. Bonjour Juan, bonjour à tous. Correspondant de RFI en Guinée, 5 ans de prison ferme, la condamnation de Sadiba Koulibaly interroge, elle fait beaucoup parler à Conakry. De quoi exactement a-t-il été reconnu coupable ? Alors, il a été condamné pour désertion, abandon de poste, plus précisément reconnu coupable d'avoir quitté Cuba, où il était chargé d'affaires sans l'autorisation de sa hiérarchie. Il faut savoir que ce militaire venait tout juste d'embrasser la carrière de diplomate. C'est en octobre 2023 qu'il a été nommé à la Havane. Et à l'époque, la presse guinéenne ne parle pas vraiment d'une promotion, mais plutôt d'une sanction, d'un éloignement de Conakry. Le puissant Sadiba, qui était considéré, vous l'avez dit Juan, comme le numéro 2 du CNRD au lendemain du coup d'État, devenu, après le 5 septembre 2021, chef d'état-major général des armées, Sadiba serait tombé en disgrâce, 8 mois plus tard, lors de son procès, vendredi, jeudi dernier. Il affirmait être revenu en Guinée pour plaider la cause de l'ambassade guinéenne à la Havane, dont le personnel n'a pas été payé depuis plusieurs mois. Il a dit avoir envoyé des mails à son ministre de tutelle pour le prévenir de son arrivée à Conakry. Sans obtenir de réponse, il aurait pris la décision, seul, de voyager. Et oui, dix jours après son arrivée, Sadiba Koulibaly raconte avoir reçu un appel du ministre des Affaires étrangères, Morisanda Kouyate, c'était le 4 juin. Et à l'autre bout du fil, il y avait aussi le général Mamadi Doumbouya. Oui, le téléphone est sur haut-parleur. Le président de la transition reproche à Sadiba d'être revenu sans autorisation, explique l'ex-chef d'état-major. À côté de lui, Morisanda Kouyate l'enfonce. Il nie avoir été en contact avec lui. Le soir même, une colonne de blindés des forces spéciales et de la gendarmerie se rend au domicile de Sadiba à Kounsia, à la sortie de Conakry. Sur place, c'est un déchaînement de violence. Arrêté pour détention illégale d'armes, jugé et finalement relaxé, les gardes du corps de Sadiba relatent, durant le procès, l'intervention des forces de sécurité. La maison de leur chef essuie plusieurs rafales d'armes automatiques. Les gardes du corps sont tabassés, insultés, menacés de mort, ligotés. Sadiba est lui placé en détention. Il est interrogé pendant plusieurs jours. Des armes ont été saisies à son domicile. C'est important de le souligner. À l'issue d'une procédure expresse, il est jugé entre les 13 et 14 juin par un tribunal militaire de Conakry et condamné à une peine de 50 prix. Ils ont ferme pour donc désertion et détention illégale d'armes. Sa défense dénonce une machination, qualifie le verdict de fantaisiste téléguidé et scandaleux. Le soir même, Sadiba Koulibaly est rétrogradé, passant de général à colonel. Il est aussi radié des effectifs de l'armée guinéenne pour, je cite, « atteinte à la sûreté de l'État, inconduite, désertion. » Oui, et cette décision a été prise par le président de la transition en personne à travers un décret. Oui, pour la défense de Sadiba, c'est de l'acharnement. D'autant que la justice ne l'a pas condamnée pour menace contre la sécurité nationale, assure l'un de ses avocats. Le dossier n'est pas clos, par ailleurs. Le collectif en charge de la défense de Sadiba a décidé de faire appel de la décision du tribunal militaire, mais a également prévu de contester la décision administrative. Sous-titrage ST' 501